Le Congo et la France s'entretiennent de très bonnes relations, d'amitié et de coopération. A l'occasion de la célébration de la fête nationale française le 14 juillet, l'ambassadeur de France au Congo, François Baratot, a délivré un message dans lequel il souligne d'importants défis que doivent affronter les deux pays, lesquels défis exigent des remises en cause possiblement douloureuses. Mon pays doit ainsi absolument entendre l'expression forte et parfois violente d'une exigence citoyenne de nouvelle gouvernance, sous peine d'un repli identitaire mortifère, d'une stérile mise en doute permanente de la parole publique et d'un essoufflement préoccupant de la pratique démocratique. L'essentiel de cette réponse me semble se trouver dans le traitement d'une éducation nationale en crise, c'est-à-dire dans le rétablissement de la promesse républicaine d'égalité des chances. Le diplomate français a en outre souligné quelques avancées enregistrées dans les deux pays portant sur les domaines importants, notamment les droits des femmes et leur légitime promotion dans la société avec au Congo, l'adoption en mars 2022 de la loi Mwebara contre les violences faites aux femmes, puis la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité, avec les décisions de l'UE d'être le premier continent neutre en carbone en 2050 et du G7 de mettre fin dès cette année à tout financement international de projets liés aux énergies fossiles. Sous-titrage Société Radio-Canada